Un cycliste roule pendant 40 secondes à la vitesse constante de 18 km par heure. Ensuite, il accélère pendant 20 secondes jusqu'à 28,8 km par heure. Il maintient cette vitesse pendant une minute, après laquelle il freine uniformément pendant 10 secondes jusqu'à l'arrêt. Calcule la longueur du trajet parcouru. Voici la situation. Nous avons quatre trajets partiels. Le premier, c'est un MRU, le deuxième, c'est un MRUA, le troisième, c'est de nouveau un MRU, et le quatrième, c'est un MRUA qui est en fait décéléré. Regardons le premier mouvement. Le temps T1 vaut 40 secondes et la vitesse V1 est de 18 km par heure, c'est-à-dire 18 000 mètres par 3600 secondes, ou encore 5 mètres par seconde. Le deuxième mouvement partiel, le temps T2 vaut 20 secondes et la vitesse V2 est de 28,8 km par heure, c'est-à-dire 28 800 mètres par 3600 secondes, ou encore 8 mètres par seconde. Maintenant, la troisième partie, le temps T3 est égal à 1 minute, c'est-à-dire 60 secondes, et la vitesse V3 est de 8 mètres par seconde. Le dernier mouvement, qui est un mouvement rectiligne uniformément décéléré, le temps T4 est égal à 40 secondes, et la vitesse V4 est égale à 0 mètres par seconde. Ce que nous cherchons, c'est la longueur totale de ce trajet que nous appelons grand L. En fait, nous allons déterminer les quatre longueurs partielles x1, x2, x3 et x4 que nous exprimerons en mètres, et pour trouver le L, il suffira d'additionner x1, x2, x3 et x4. Première partie, qui est un MRU, donc nous avons la formule x est égal à V fois T à notre disposition. Dans notre exemple, la formule x1 égale V1 fois T1, c'est-à-dire 5 fois 40, et 5 fois 40, ça donne 200 mètres. Donc, le x1 est égal à 200 mètres. Pour la deuxième partie, qui est un MRUA, nous avons ces deux formules à notre disposition. La première formule donne, dans notre cas, V2 est égal à V1 plus A2 fois T2, puisque la vitesse initiale de ce MRUA, c'est la vitesse V1. Nous remplaçons les grandeurs par les valeurs connues, ce qui mène alors vers cette équation-là, équation qui contient comme inconnue l'accélération A2. C'est ainsi que nous trouvons que l'accélération de ce MRUA vaut 0,15 mètres par seconde au carré. Maintenant, nous déterminons cette distance x2 grâce à cette formule-là, en insérant pour A cette valeur 0,15 trouvée. Donc, cette deuxième formule mène vers cette équation-là. Nous remplaçons toutes les grandeurs par les valeurs connues, et ainsi nous trouvons que x2 est égal à 130 mètres. Nous remplaçons donc ce x2 par x2 égale 130 mètres. La troisième partie étant à MRU, nous avons cette formule à notre disposition, qui, dans notre cas, mène vers x3 est égal à V3 fois T3. V3 vaut 8, T3 vaut 60, donc x3 est égal à 8 fois 60, c'est-à-dire 480 mètres. Nous pouvons donc indiquer cette distance à cette place-là. Voilà, c'est fait. x3 est égal à 480 mètres. La quatrième partie étant à MRU1, nous avons ces deux formules à notre disposition. La première formule mène vers V4 est égal à V3 plus A4 fois T4, puisque la vitesse initiale de ce quatrième mouvement, c'est la vitesse V3. Cette équation mène vers celle-là, et celle-là nous livre la valeur de A4. A4 est égal à moins 0,2 mètres par seconde au carré. L'accélération A4 est bien négative, vu que ce MRU1 est en fait un mouvement décéléré. La deuxième formule nous livre cette équation-là, dans laquelle nous pouvons remplacer V3 et T4 par les valeurs connues, et A4 par cette valeur justement trouvée. C'est ainsi que nous trouvons ce calcul-là, et puisque A4 est strictement négatif, nous avons ce moins devant la fraction. Ce calcul mène de suite vers X4 est égal à 160 mètres. Donc ici, pour le quatrième mouvement, on remplace ça par X4 est égal à 160 mètres. Pour trouver la longueur totale du trajet, il suffit d'additionner ces quatre longueurs partielles, somme qui mène vers 970 mètres. Donc la réponse finale, c'est la longueur totale du trajet parcouru vaut 970 mètres.